C'est énorme, je voudrais revenir sur, tu sais, j'ai choqué des gens hier, ce qui est pareil, tu sais, Benguz, l'influenceur, crache sur les supporters là-dessous. Après, alors je ne te dis pas, alors avec cette, tu sais, cette phrase, tu sais, qu'ils t'ont mis sur les réseaux avec, eh bien, moi, une vidéo, on est en train de cracher sur un, tu sais, parce que je t'explique, là, le problème, c'est que je suis chez moi, je suis à domicile, j'ai passé mon après-midi à accueillir des supporters là-dessous dans mon fief, chez moi, ils ont passé toute l'après-midi et on a fait leur péron avec eux, tu vois, parce que c'est des gens que j'ai toujours dit, que les lanceurs, je les respecte, voilà, et ça, je le maintiens. Par contre, ce que j'ai fait hier, c'est vrai, c'est regrettable, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est fait, c'est fait. C'est vrai, ça va que c'était mon art, tu vois, mais si je le fais, ça, tu vois, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais sur cette petite terrasse, tu sais, fin du match, je vois que le package, là, en soit, mais ils étaient nombreux, parce que quand vous vous déplacez, vous aussi, vous êtes nombreux, vous êtes beaux, tu vois, surtout, surtout, vous êtes magnifiques, tu vois, et du coup, j'entends, moi, j'aime chambrer, ah, c'est mon métier de chambrer, tu vois ce que je veux te dire, tu vas pas me raconter à moi, tu vois ce que je veux te dire, donc, se faire chambrer, je connais, il n'y a pas de souci, mais quand j'entends, je me dis, ah, beigou, moi, je voulais un diable, tu sais, je voulais entamer la barrière pour parler un peu avec les mecs, j'allais rencontrer toute l'après-midi, c'était formidable, je me suis dit, attends, c'est vrai, tu vas aller là, mais tu sais, mais non, tu sais qu'il y a un grillage qui te sépare, et que derrière, tu sais, il y a des pibules, je ne sais pas qu'est-ce qui, je ne sais pas, c'était à quoi, la bibine, je ne sais pas, ça vous est monté au cerveau, et ça a commencé à l'insulter, beigou, si, véniquette, tara, bon, bref, toutes les insultes possibles, après, ce qui m'a fait rigoler, c'est quand tous les supporters, ils ont dit, oh, beigou, c'est une, ça, là, bon, bref, tu vois, ça aussi, bon, ben, ça m'a, c'est là où ça a disjoncté, j'en ai vu certains qui étaient vraiment arrangés, donc, à un moment donné, la sécurité qui me dit, oh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, l'autre, il était trop arrangé, moulard, mais moulard, tu vois ce que je veux te dire, un petit moulard, c'est le patoche, tu vois, là, je t'explique, maintenant, l'heure qu'il est, voilà, on est en train de me dire, ouais, mais, oh, les gars, tu sais que, si c'était offert, je le referais, pas, tu vois ce que je veux te dire, je le referais pas, mais, quand tu vois des gens respectueux, que des mecs, ils sont là, ils me disent, oh, vous aime bien les marseillais, oh, on est comme la famille, et quand il est là, et qu'il te donne tout cet amour, et que tu vois certaines personnes, parce que moi, tu vois, je t'explique, là, ils attendent qu'une chose, tu sais, c'est quand il y a une petite, tu sais, il y a une petite mèche qui sort de la tête, tu sais, et bien, ils attendent qu'une chose, c'est de la lumière, et que tu as vu, tu n'existes plus, ouais, c'est bon, les gars, 8 ans que je suis là, tu vois, 8 ans, en termes de respect, en termes de respect, c'est vrai que je suis marseillais, des fois, j'aimais bien la bibine, c'est sûr que les apéros, ça, on connaît, mais je suis très conscient de ce que je fais, donc, s'il y a des gens que j'ai, malheureusement, choqués, qu'ils se sont sentis, ils se sont sentis un peu, comment te dire, tu sais, de la trahison, parce que, moi, je suis quelqu'un de, je suis carré dans ma vie, et quand je vous dis que je m'en bats les couilles, c'est pas pour faire une amalgame, tu vois, parce que je sais que, du côté des lanceurs, comme du côté des marseillais, même chez moi, tu vois, il y a des cons partout, j'ai pu, hier, par exemple, je me suis transformé en cons, mais les cons, ils existent aussi chez vous, tu vois, donc, quand il a fait des tincelles, avec un match, tu le perds en plus, et que tu es là, tu te fais charrier, mais en plus, c'est chez moi, tu vois, c'est qu'il a ton salon, gros, et tu te fais insulter, alors que, tu comprends pas, tu vois, tu as passé l'après-midi avec des mecs, ils étaient formidables, et tu l'as toujours dit que tu l'aimais bien, tu vois, et toute la soirée, ils sont là, de plus, qu'ils t'ont niqué les trois points, qu'ils sont repartis avec ta gueule, c'est, gros, en plus, ils t'insultent, non, mais, tu vois, renversement de situation, j'ai envie de te dire que, voilà, chose est faite, c'est fait, voilà, s'il y a des gens qui ont été choqués, je m'en excuse, soyez pas choqués, c'est pas très grave non plus, tu vois, parce que dans la vie, là, il se passe des choses atroces, donc c'est pas un moulard, tu vois, qui va choquer ta vie, tu vois, mais si j'en ai choqué certains, j'en suis formellement désolé, et c'est vraiment sincère, maintenant, gros, voilà, je l'ai fait, je l'ai fait, si c'était à refaire, je ne le referai pas, tu vois, mais maintenant, les gars, il faut que le string, tu vois, quand tu le mets, le string, tu vois, quand tu mets ton string, il faut que tu sois détendu, parce que sinon, la ficelle, elle te rentre dedans, tu vois, et tu te sens tout, tu vois, crispé, du coup, tu as la ficelle dans le cul, je ne sais pas bien, donc, le string, on se le détend, maintenant, basta cosy, je vous dis ce que j'avais à dire, parce que quand même, je suis quelqu'un de connu, donc quand tu fais une vidéo, tu fais le con, ben, tu n'as pas raison dans tous les réseaux sociaux, maintenant, je m'en excuse, celui qui est content, ben, il le prend bien, ben, ça va, ben, on bourre un coup ensemble, tu vois, celui qui n'est pas content, je m'en bats les couilles, tout simplement.